Béninoises et Béninois, chers compatriotes, pour la neuvième fois de son histoire politique de l'ère du renouveau démocratique, notre pays, le Bénin, s'apprête à renouveler les membres de l'Assemblée nationale au GUS, institution chargée de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Ce processus, enclenché par le scrutin du 8 janvier 2023, date, ayant fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle, suit normalement son cours et égrènent progressivement ces différentes étapes. Ainsi, après la remise à la Commission électorale nationale autonome le mardi 8 novembre 2022 de la liste électorale informatisée liée par l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP, la réception des dossiers de candidature du 28 octobre au 2 novembre 2022, puis la remise du spécimen du bulletin unique, nous voici maintenant à la phase importante du lancement de la campagne électorale. Le législateur l'a défini comme, je cite, « l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ». C'est le moment de prédilection pour les partis politiques d'animer la vie publique et d'assurer l'information des citoyens. Conformément au calendrier électoral établi qui lui-même s'inscrit dans le cadre législatif, la campagne électorale démarre à compter de demain, vendredi, 23 décembre 2022 à 0 heure pour prendre fin le vendredi 6 janvier 2023 à 0 heure, soit 24 heures avant le jour du scrutin. Pendant ces 15 jours, les différents partis politiques enlisent, à savoir « Force Cori pour un Bénin émergent » « FCBE » « L'Union Progressiste le Renouveau » « IP le Renouveau » « Le Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin » « Moëlle Bénin » « Le Mouvement populaire de libération » « MPL » « Le Bloc républicain » « BR » « L'Union démocratique » « Pour un Bénin nouveau » « IDBN » « Et les démocrates LD » « sont appelés à convaincre les 6 600 572 électeurs « sur leur vision législative » « pour les trois prochaines années » « On nous demandera pourquoi ce cours délai » « Ce sont les prescriptions de la version révisée » « de la Constitution du 11 décembre 1990 » « qui fixent à titre exceptionnel » « le mandat de la 9e législature à 3 ans » « dans la perspective d'alimentation des mandats » « dont celui des députés à 5 ans » « et le regroupement des consultations électorales » « en une année dite année électorale » « Je saisis l'opportunité » « pour évoquer l'autre innovation de cette élection-ci » « le fait de réserver exclusivement 24 sièges aux femmes » « sur les 109 de l'Assemblée nationale » « donc, sans compter ce qu'elle peut obtenir » « dans la compétition libre » « mesdemoiselles et mesdames les candidates » « nous aurons donc la chance de vous voir » « plus que par le passé » « sionnément » « vous évaler » « pour conquérir non seulement les sièges à vos réservés exclusivement » « mais surtout ceux qui faisaient auparavant » « l'objet de conquêtes difficiles » « pour y revenir » « cette campagne électorale qui s'ouvre ce jour » « vendredi 23 décembre 2022 » « doit être pour nous » « des moments de convivialité » « de grandes retrouvailles » « où les débats d'idées » « se mènent en toute fraternité » « sans heure » « ni injure » « ni invective » « encore moins » « sans violence » « ni voie de fait » « elle doit être pour les partis politiques » « l'occasion de défendre leurs idéaux » « sans égard de langage » « et tout ce qui serait de nature à compromettre le vivre ensemble » « c'est pourquoi » « je saisis cette occasion solennelle » « pour les inviter au sens élevé de responsabilité et de patriotisme » « pour que règne la paix et la concorde en cette période sensible » « où l'ennemi commun qu'est le terrorisme est à l'affût » « guettant la moindre occasion pour saquer tout le processus » « et saper ainsi les fondements de la démocratie » « ne l'oublions pas » « nous sommes dans un contexte où la sous-région ouest africaine » « vit de façon permanente la menace terroriste » « et il est du devoir de tous les Béninois et Béninoises » « d'œuvrer pour un climat pacifique » « il nous faudra résister au discours vecteur d'intolérance » « de division et de haine » « surtout dans un environnement pollué » « par l'utilisation incontrôlée des réseaux sociaux » « parfois source d'intoxication et de désinformation » « chers candidats et candidats » « la Commission électorale nationale autonome » « en charge de la conduite à bonne fin de l'ensemble du processus électoral » « voudrait saisir cette occasion solennelle » « pour vous renouveler ces vives félicitations » « en même temps que ces vœux de pleine réussite à tous les candidats » « à vous revient donc la grande responsabilité de préserver la paix » « cette donnée indispensable pour la survie de notre démocratie » « chèrement acquise à l'issue de la conférence nationale des fortes vives » « de février 1990 » « ce lègue, vous devez le préserver en pensée, en paroles et en actions » « au-delà des divergences d'opinions ou d'options politiques des uns et des autres » « je suis persuadé que le souci de chacun est d'apporter sa contribution au bien-être des béninoises et des béninois » « c'est pourquoi je vous exhorte à faire approprier à vos militants l'article 50 du code électoral qui dispose » « je cite, nul n'a le droit d'empêcher de faire campagne ou d'intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du code sur le territoire de sa circonscription électorale » Fin de citation J'exhorte donc les forces de sécurité et de défense à l'accomplissement sans faille de la tâche républicaine de maintien de l'ordre et de la discipline élément essentiel pour un bon déroulement de la campagne électorale Je ne doute pas un seul instant de leur capacité opérationnelle pour garantir aux différents candidats et aux populations la liberté de battre campagne sur toute l'étendue du territoire national du nord au sud et de l'est à l'ouest J'exhorte également les professionnels des médias acteurs incontournables de la diffusion de l'information à faire preuve de professionnalisme et d'objectivité dans la couverture médiatique de la campagne Il ne serait pas excessif de rappeler l'article 45 du code électoral qui prescrit, je cite « En période électorale, les candidats bénéficient d'un accès équitable aux organes de communication audiovisuel public ou privé Pendant cette période, tous candidats ou listes de candidats disposent pour présenter son programme aux électeurs d'un accès équitable aux moyens publics et privés d'information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication AC Fait de citation Vous êtes aussi les garas de cette paix électorale que nous souhaitons de tous nos voeux Je m'en voudrais de mettre fin à ces exhortations pour une campagne apaisée sans saluer le rôle crucial des organisations de la société civile Votre veille citoyenne est un précieux atout pour sensibiliser nos compatriotes à la culture de la paix et au respect des lois et au civisme en vue d'une campagne véritablement saine et pacifique L'organisation des législatives de 8 janvier 2023 est un pari de confiance, de transparence et de crédibilité et la Sénat est résolument engagée à le tenir C'est donc sur ces mots d'exhortation et d'assurance que je procède au lancement ce jour Vendredi 23 décembre 2022 de la campagne électorale pour les législatives du 8 janvier 2023 Vive la démocratie, vive le Bénin, je vous remercie